Musique Parmi les vampires, il y en a un en particulier qui caractérise l'espèce en général pour la simple et bonne raison qu'il en a créé les codes. Il s'agit du célèbre conte d'Aracula, aussi connu via son illustre inspiration du monde réel qu'est Vlad Tepes, prince de Valachie et surtout empaleur de son état. A l'origine, Dracula est le personnage principal du roman publié en 1837 par Bram Stoker. Il faut savoir que le thème du vampire apparaît dès le début du siècle en Angleterre, mais l'auteur écrit son roman en pleine vague meurtrière provoquée par Jack l'Eventreur, ce qui donne à son œuvre une aura particulière. De fait, le roman deviendra très populaire et sera à la base un grand nombre de reprises et d'adaptations dans d'autres œuvres. Après tout, pour son créateur, il s'agit du vampire originel, du premier vampire dont tout découle. Cette création emblématique ne changera pas pour autant la carrière de Bram Stoker. Auteur irlandais, il était connu à son époque comme l'assistant personnel de l'acteur Henry Irving. Il mourut en 1912 sans avoir vu la première adaptation cinématographique connue, un film intitulé Nosferatu, réalisé en 1922. Par la suite, on lui reprochera d'avoir plagié des œuvres qui le précédaient, telles que Le Capitaine Vampire, de Marine Isée, et The Vampire, de John Polidori. Pour autant, il sera le seul à imposer une vision moderne du vampire qui perdure jusqu'à aujourd'hui. L'arrière-petit-neveu de Bram Stoker, d'Acre Stoker, a coécrit une suite à Dracula intitulée Dracula l'Immortel. On y retrouve tous les personnages emblématiques du roman précurseur, mais il sera loin de transcender le genre comme son aïeul. Faire de Van Helsing un vampire était accessoirement un pari assez osé. D'autres s'en sont mieux sortis, apportant soit une touche d'originalité, soit un contexte particulier. Stephenie Meyer, par exemple, s'affranchit de la peur de la lumière au point de faire briller ses vampires en plein jour dans sa trilogie à succès Fascination. Mais on pourra aussi citer la transposition de Dracula au monde du comics, effectuée par Marvel et qui adapte le personnage à ce média. On a aussi pu extrapoler sur sa mort humaine, comme Francis Ford Coppola dans son film, ou sur ses enfants, comme le fait la série Castelvana avec Alucard, ou le faire passer d'un monstre sanguinaire à une créature charismatique. Au final, Dracula reste l'un des piliers du mythe vampire, crédible à toutes les époques, pour peu que l'immortalité fasse partie de vos convictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501